L'école supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiante à étudiant, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. Abedj Roumedé, Apatpa, Aboumé Kalavie et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, des mi-bourses et de réduction pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Wow ! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial ? Info Line, ESAE Gouedj Roumedé, troisième rue à droite en quittant le carrefour Le J'adore pour la BIBE Géricault. Ou au plus 229, 90, 93, 65, 21, 98, 98, 14, 0, 0, Akpaka. Au plus 229, 52, 88, 33, 33, Aboumé Kalavie. Au plus 229, 52, 88, 44, 44, Parakou. Au plus 229, 52, 46, 12, 12. ESAE, l'excellence à un nom. C'est le seul nom, c'est l'Italien. Anel Do, bonjour à nouveau. A nouveau, bonjour à vous, Abdelkader. Le Bayer Leverkusen est champion d'Allemagne pour la première fois de son histoire. Effectivement, le dimanche 14 avril 2024, le Bayer Leverkusen a écrit l'histoire en Bouddha Liga. Créé il y a 120 ans, le club a remporté le championnat allemand pour la toute première fois de son histoire. Suite à sa victoire, 5 buts à 0 contre Winder Brehm. C'est la fin de l'interminable malédition. C'est après une saison hors du commun où ils n'ont toujours pas concédé la moindre défaite. Les hommes de Xavi Alonso ont concrétisé leur rêve. Une victoire et le Bayer Leverkusen devrait mathématiquement être champion d'Allemagne. Ce qui a été fait. Au coup de sifflet final, le Bayer Leverkusen l'emporte 5 buts à 0 et soulève ainsi le premier titre de son histoire. Le Maroc et l'Egypte se qualifient pour les demi-finales de la Cannes de Futsal 2024. Le Maroc, qui accueille la 7e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de Futsal, est le premier à se qualifier pour les demi-finales de la compétition le samedi dernier. La qualification est venue suite à la large victoire 8 buts à 3 sur le Ghana dans un match comptant pour la deuxième journée de la phase de groupe. Avec cette victoire, le Maroc est le premier du groupe A avec 6 points suite à ces deux victoires en deux matchs contre l'Angola et le Ghana. Ce qui signifie qu'il est qualifié pour les demi-finales. Hier dimanche, l'Egypte a rejoint le Maroc en demi-finale. Cette qualification est consécutive à la victoire des Égyptiens aux dépens des Namibiens lors du premier match comptant pour la deuxième journée dans le groupe B. Les Égyptiens réalisent le plus gros lot de buts inscrits depuis le début de la compétition en inscrivant 10 buts contre 3 dans ce match. L'édition 2024 de Cotonou à vélo a eu lieu ce dimanche. Palais des congrès, Broute des pêches, Palais des congrès, c'est l'itinéraire défini par les organisateurs de la sixième édition de Cotonou à vélo. Une balade à vélo qui a permis à plus de 500 cyclistes participant de parcourir un total de 20 kilomètres ce dimanche 14 avril 2024, mettant en valeur les bienfaits du vélo pour la santé. L'ambassadeur du Pays-Bas près le Bénin, Joris Jurien, initiateur de ce rendez-vous, a précisé « Faire du vélo, c'est bon pour la santé et le climat ». Ce dernier a reçu le soutien de la Fédération béninoise de cyclisme. Il ne s'agit pas d'une compétition, mais une balade qui permet de montrer les vertus du vélo, a précisé le président de la Fédération béninoise de cyclisme, Romuald Razoumen, au départ de la course. En effet, à l'arrivée, tous les participants étaient heureux pour cette brillante organisation. Le président de la Fédération béninoise de cyclisme, Romuald Razoumen, a dévoilé les pays qui seront au tour cycliste international du Bénin 2024. Effectivement, lors de ce rendez-vous de Cotonou à vélo, il a saisi l'occasion, il s'agit notamment du président de la Fédération béninoise de cyclisme, Romuald Razoumen, a saisi l'occasion pour dévoiler les équipes participantes à l'édition 2024 du Tour cycliste international du Bénin prévu dans quelques semaines. Nous aurons 15 équipes au total cette année dans trois pays étrangers, la France, les États-Unis et l'Allemagne. Notre particularité cette année, c'est d'inviter les pays africains parce qu'il faut qu'on fasse le tour avec nos voisins. On monte ensemble et il faut qu'on soit solidaires entre nos africains, pas forcément inviter les étrangers pour qu'ils viennent faire des points chez nous. Les africains ont aussi besoin de faire des points et ils viennent au Bénin pour cela depuis que le tour est classé UCI. Bientôt, le Grand Prix de Cotonou sera également classé UCI. C'est ce qu'a déclaré le président de la Fédération béninoise de cyclisme, Romuald Razoumen. Merci à vous, Anneldo, pour cette présentation de la page des sports. Merci une fois encore à vous dans ce qu'on se retrouve tout à l'heure pour le panel de discussion. Chers amis, à présent, je vais installer les chroniqueurs de la définition du jour et des trucs et astuces. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada